Nous avons inauguré deux importantes structures qui consacrent la montée en puissance de la gendarmerie dans le domaine administratif et dans le domaine judiciaire. A l'Inguer, il s'agit de l'escadron, la surveillance et l'intervention et qui, en déployant ses actions, ses activités dans la ville de l'Inguer et au-delà, va ainsi participer à la surveillance mais à une efficacité opérationnelle. Ce qui me paraît être important parce que cela répond à la demande de sécurité des populations et cela aussi répond à la vision du président de la République, Macky Sall, qui voudrait assurer aux Sénégalais, partout où ils se trouvent, leur droit à la sécurité. A Saint-Louis, nous venons donc d'inaugurer la section de recherche de Saint-Louis. C'est une unité très importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire mais particulièrement dans le cadre surtout de rendre opérationnel. C'est une section, un outil qui sera à la disposition de la justice. Monsieur le procureur nous disait, c'est un élément qui va leur permettre, dans la célérité de traiter les dossiers et ainsi par cet acte de déconcentration qui est voulu par le recommandant, donc la gendarmerie nationale et le directeur de la justice nationale, que je voudrais féliciter ici, le général de corps d'armée Chersen. Je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, en faisant ces deux inaugurations ensemble, c'est une action qui permet à la gendarmerie d'aller au plus près, dans la proximité, pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, mais au-delà, les frontières et au-delà. Parce que ça, c'est important à souligner également. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la possibilité à la fois de lutter contre le banditisme, le grand banditisme et le vol de bétail, mais surtout aussi les nouvelles menaces auxquelles nous avons à faire face, les crimes de terrorisme, le terrorisme, les trafics d'entre-genres, trafics de drogues, trafics d'êtres humains, trafics d'armes. Donc, voilà. Invite aux populations de collaborer. Voilà, une invitation est faite à toutes les populations de collaborer avec la gendarmerie. Parce que la sécurité est une affaire collective. C'est l'affaire de tous, pour tous et par tous, pour donner les informations utiles lorsqu'on voit des comportements étranges et qui pourraient être des comportements suspects qui pourraient alors aboutir à la perpétration de crimes. Cela va participer à une double action de la gendarmerie, action préventive, action dissuasive. Ces deux éléments-là sont importants dans le cadre de la collaboration qu'il doit y avoir avec les populations, les citoyens. Quelle assurance par rapport à ce démantèlement de cette grande bande de malfaiteurs qui a été démantelée à Ouaka ? Quelle assurance par rapport à la population sur la sécurité ? Je pense que les Sénégalais se sont assurés du professionnalisme de la gendarmerie. Ils ont pu voir leur proposer sa capacité opérationnelle et qui a permis de démanteler un réseau qui était dans la cybercriminalité. C'est une assurance. Cela signifie aussi que les populations doivent essentiellement travailler avec la gendarmerie en dénonçant ces comportements. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai reçu avec le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée, Chersel. Aujourd'hui, on a eu ligné à l'inauguré la caserne qui devait abriter l'escadron pour la surveillance et l'intervention. L'administration de la police administrative, donc la surveillance du territoire national, Loulou, escadron vers, comment ça s'appelle, l'escadron vers Nétibok. Alors, Teiji Tamid, nous sommes ici, dans l'après-midi, à Saint-Louis, d'inaugurer la section de recherche de Saint-Louis. C'est ce qui a fait la montée en puissance de la gendarmerie dans sa capacité d'opérationnalisation qui lutte contre la criminalité et qu'on a vu des formes barées, formes classiques. C'est ce qu'on connaît, c'est le grand baptisme. C'est ce qui a fait le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, mais aussi le trafic, surtout le terrorisme, et les frontières. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a dit que la gendarmerie nationale, qui est de l'équipe des gendarmes, qui a fait une résolution pour faire leur travail, qui a fait ce que le président Albu Makissar a dit, c'est d'assurer à chaque Sénégalais qu'il y a une carangée qui est de l'équipe, pour qu'il puisse faire ce qu'il puisse faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.